Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes en train de suivre Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco du 11 décembre 2022 Nous allons commencer ce numéro de Diascoco par l'Angleterre Nous allons parler de la championship, la deuxième division anglaise Pour le compte de la 22e journée, Middlesbrough a battu Luton Town Middlesbrough, c'est l'équipe de Marc Bolla Marc Bolla n'a pas joué cette rencontre puisqu'il était blessé au genou Il est toujours convalescent suite à une blessure au genou Mais du côté de Luton Town, il y avait Pelli Panzo qui a joué toute la rencontre pour la cinquième fois consécutive Luton Town est treizième de championship avec cette victoire 9 nul 6 défaites, 24 buts marqués, 24 buts encaissés Pelli Panzo, voici ses stats, temps de jeu 537, 532 minutes sur 2070 minutes possibles 9 matchs joués sur 23 matchs possibles Le prochain match de Luton Town en championship va concerner la 23e journée Luton Town va recevoir Millwall, le club de Benic Afformé dimanche 18 décembre 2022, 12h30 heure de Kinshasa et 13h30 heure de Lumbashi Au Kenil Wharf Road, c'est le stade de Luton Town Rendons-nous à présent en Turquie Le club de Yannick Yala-Bolasi et Bolasi était titulé Il est sorti la 68e minute de jeu 5e titularisation donc pour Yannick Yala-Bolasi 5e titularisation consécutive Et donc la formation des Risesport est 2e de la deuxième division turque Avec cette victoire, oui, nul, une défaite, 23 buts marqués, 11 buts en kinshasa C'est Bolasi, voici ses stats avec cette formation Temps de jeu, 788 minutes, 6 buts marqués Une passe décisive sur 1620 minutes possibles 11 matchs joués sur 18 matchs possibles Le prochain match de Risesport concernera la 17e journée de la deuxième division turque Risesport va recevoir Gotsep Le vendredi 16 décembre 2022, 18h heure de Kinshasa 19h heure de Lubumbashi A l'estadio Kaikour Didi A présent, rendons-nous en France Pour une série quand même des matchs amicaux Livrés par des clubs français Suite justement à cette trêve Due à la Coupe du Monde Qatar 2022 Nous allons commencer par Lorient qui s'est déplacé du côté des Osasuna De Pamploune, c'est un club espagnol Et ils ont fait match nul, un but partout Osasuna de Pamploune, un but partout Contre le football club Lorient Gédéon Kalou est étitulé Et il est sorti à la 46e minute de jeu de cette rencontre Match amical également Entre les Girondins de Bordeaux De Vitane Simba Notre défenseur latéral gauche international Opposé à Brentford Dans le club de Yohann Ouissa Le club de Première Ligue Vitane Simba Et son club, les Girondins de Bordeaux Se sont imposés deux buts à un Et Vitane Simba était titulé Il est sorti à la 46e minute de jeu Et de l'autre côté Yohann Ouissa était entré justement A la 46e minute de jeu de cette partie Donc chassé croisé entre les deux internationaux congolais Mais la victoire revient au Girondins de Bordeaux De Vitane Simba Leader du surcroît de la Ligue 2 française Toujours dans les matchs amicaux A présent Arrendons-nous du côté de l'Olympiakos Pour prendre une nouvelle match amical Qui opposait l'Olympiakos Dupiré Le club de Bacagol Qui a battu 1 but à 0 Nottingham Forest Le club londonien Cédric Bakambo est entré à la 60e minute de jeu Du côté de l'Olympiakos Donc voilà Victoire de l'Olympiakos Ce qui est une très bonne chose Pour notre Bacagol international Qui continue toujours à faire son apprentissage De côté du club grec de l'Olympiakos Qui n'a pas vraiment complètement retrouvé Comment s'illustre Mais ça va arriver Mondial Qatar 2022 Les tableaux des demi-finales Enfin connus Parce que la France s'est débarrassée Dès l'Angleterre Après un match quand même Un rebondissement Par deux buts à 1 Les buts ont été marqués par Tchouamimi Et puis Olivier Giroud Et tandis que c'est de l'autre côté Harry Kane avait rétabli L'égalité un but partout Sur pénalty Et ensuite L'Angleterre avait obtenu Un deuxième pénalty Qui aurait permis A son pays A ses pays De pouvoir Égaliser Malheureusement Harry Kane A faire envoyer le ballon Dans les ciels Donc voilà L'Angleterre éliminée Et la France qualifie Pour les demi-finales La France va retrouver Le Maroc Le Maroc Qui est venu à bout Quand même Du Portugal Des Ronaldo Un but à zéro Le but a été marqué Par El Nesri El Nesri Le joueur Qui joue du côté de Séville En première mi-temps A la fin de la première mi-temps Il avait d'une tête Quand même Imparable Suite à Une bourde Quand même On peut considérer ça Comme une bourde Du gardien De but international Portugais Le gardien du FC Porto Et donc voilà Les plus marocains Qui ont une défense De feu Une défense vraiment Un mur de Berlin Les murs de Casablanca Les rochers de Gilles Baltard Cette défense marocaine N'a pas encaissé Vraiment De but adverse Sauf un petit but Encaissé contre le Canada Mais c'était un but Marqué contre son camp Donc voilà Les Maroc Opposé à la France En demi-finale Toute l'Afrique Va retenir son souffle On aimerait quand même Voir le Maroc Passer en finale Et puis pourquoi pas Emporter cette coupe du monde De football Qatar 2022 Terminons ce numéro de La deuxième journée Et c'est bien distingué Et c'est bien distingué Lors de cette partie En inscrivant l'unique but Décis à la 79e minute de jeu C'est son premier but Sous ses couleurs Ses nouvelles couleurs Lui qui est arrivé cette saison C'est un bon point pris Surtout à l'extérieur Qui va leur permettre De s'y remettre davantage En confiance Pour la suite de la saison Ils occupent la deuxième place Du classement Avec 14 points Et vont tenter de faire mieux Lors de la prochaine journée Avec les déplacements Sur la pelouse de Western United Le dimanche 18 décembre prochain Si vous avez aimé Cette livraison sportive De DiascoFoot Merci de liker De partager De commenter également Ceux qui ne sont pas encore abonnés N'attendez plus Abonnez-vous à DiascoFoot Les mémoires du football DiascoFoot A Congolais Activez également La petite cloche De notification Elle vous permettra De ne pas manquer Les prochaines vidéos Que nous mettrons en ligne DiascoFoot Vous dis au revoir Et vous souhaitez bien entendu Un bon dimanche Sous-titrage Société Radio-Canada